Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Joffre d'Abidi. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des acras, vous verrez que ce n'est pas compliqué à faire, recettes simples à faire. Et nous allons commencer tout de suite. Alors vous aurez besoin de 100 g de farine, un oeuf, 10 cm de l'hydrine, de l'huile de tournesol, du sel, du bicarbonate, du persil, de l'ail, du piment des squelettes, du poivre et du cumin. Alors pour commencer, vous allez commencer à mettre un oeuf entier dedans. Ensuite vous allez mettre votre laiterie. Ensuite vous allez battre. Ensuite vous allez mettre environ 2 cuillères de poudre d'ail. Vous pouvez mettre une gousse d'ail à la place aussi si vous voulez. Hachez bien finement. Ensuite vous allez mettre du persil. Vous allez mettre une quantité suffisante. Ensuite vous allez mettre du cumin. Vous allez mettre une cuillère de cumin. Vous allez mettre le piment d'espelette. Vous allez mettre 2 cuillères. Si vous n'allez pas trop épuiser, une cuillère suffira. Ensuite vous allez mettre le sel. N'hésitez pas à mettre une bonne dose de sel si vous voulez que ça crasse soit assez bien salé quand même. Ensuite vous allez mettre le poivre. Le bicarbonate. Vous allez mélanger le tout. Ensuite vous allez ajouter la farine. Vous ne mettez pas la farine tout d'un coup. Vous mettez une partie ou vous mélangez. Et je mets ensuite le reste de la farine. Vous mélangez bien. Faire en sorte qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et ensuite une fois que c'est terminé. Vous vous laissez reposer pendant 10 minutes. Et après nous allons commencer à les cuire. Alors. Vous allez commencer à préparer une petite poêle. Ou une grande poêle. Peu importe. Vous allez commencer à verser l'huile de tournesol dedans. Vous allez en remplir jusqu'à la moitié. Ça devrait suffire. Faire en sorte que vos acras ne puissent pas toucher le fond surtout. Il faut que vos acras ils flottent. Ensuite vous allez allumer votre plaque à induction. Et vous allez mettre une température à 150 degrés. Si vous n'avez pas de plaque à induction. Et que vous avez une gazinière à gaz. Vous mettez votre feu à feu moyen. Pour commencer à chauffer l'huile. Après vous mettez sur feu huile. Alors comme vous pouvez voir là j'ai préparé à l'avance. J'ai commencé à cuire mes acras. Parce que je voulais vérifier si mon huile était bien cuite. J'ai préparé une assiette avec deux feuilles de topolin. Pour une fois que mes acras sont cuits je les mets dessus. Deux cuillères vous en aurez besoin. Et aussi d'une cuillère à trous pour récupérer vos acras une fois qu'ils sont cuits. Alors je vais vous montrer comment faire. Prenez une bonne cuillère. Cette dose là pour faire des petits acras c'est impeccable. Si vous voulez faire des acras un peu plus gros vous prenez une bonne cuillère. Et voilà. Ensuite vous laissez couler comme ça. Voilà. Alors vous laissez cuire pendant environ deux ou trois minutes environ. De temps en temps vous retournez pour voir quelles couleurs elles ont en dessous. Il faut qu'elles aient à peu près cette couleur là. Ou comme ça. De pas trop cuit. Genre bien doré. Il faut que ce soit bien doré. Après vous l'attirez et puis vous le mettez à côté dans votre assiette. D'ailleurs celle là c'est bien cuite. Alors voilà nos beaux acras. Comme vous pouvez voir ils ont bien cuit. Ils sont moelleux. Impeccable. Alors maintenant c'est à vous de réaliser ceci. Un conseil si vous aimez pas trop salé. Mettez-y juste une pincée de sel. Ça suffira amplement. Quant aux acras vous pouvez faire différentes saveurs. Vous pouvez faire aux crevettes ou au fromage. Il suffit que vous hachez bien les crevettes par exemple. Et vous allez ajouter directement à votre mixture avant de le lancer en cuisson. Comme je vous ai montré tout à l'heure. Alors si vous avez aimé cette vidéo. Mettez-y un j'aime. Si vous avez pas compris certaines choses. Mettez-y un commentaire. N'hésitez pas là-dessus. Je vous dis à bientôt pour nos nouvelles vidéos. C'est Geoffrey Davidi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501